Salut les chiquis, mouchou pour vous servir pour cette épisode numéro 53 du Let's Play de Kingdom Hearts 2 Final Mix. Et bien à présent que notre map monde commence un peu à reprendre la forme qu'elle avait avant cette grande bataille à la forteresse oubliée, et bien il serait temps d'observer un peu ce qu'il se passe de ce côté là, puisqu'on dirait que déjà on repère la silhouette du monde d'Agraba, celui de la ville d'Halloween qui ne saurait bientôt être disponible, mais par contre le Royaume reste toujours au piège derrière cette espèce de barrière céleste. Donc j'imagine que pour y accéder il faudra passer par Port Royal qui est notre prochaine destination, puisque le monde du Colisée de l'Olympe qui était censé être celui qu'on avait fait en 3ème dans la première aventure, le premier scénario de Sora avant la grande bataille, en fait il y a vraiment deux parties de jeu, il y a avant la bataille et après la bataille. Donc après cette bataille là, on fait Port Royal en premier parce que le niveau de combat conseillé est inférieur au Colisée de l'Olympe tout simplement, et qu'on va suivre les conseils du jeu et on va pas se mettre aux difficultés dans les roues, donc on va atterrir à Port Royal et découvrir quel est le nouveau scénario de ce jeu, sachant que Barbossa était mort, le trésor Aztec avait été enfoui sous les flots et Jack était censé être propriétaire du Black Pearl, mais quel cas-t-il bien pu arriver ? Est-ce que c'est le scénario de Pirates et Caribes 2 ou pas ? Difficile parce que le jeu est sorti en 2005 et je crois que le film aussi, donc on verra bien. Ça vient du port ! Qu'est-ce qui vient du port ? Allons voir ce qui se passe. De quoi parle-t-il, de quoi parle Dingo ? Alors autant pour moi le trésor n'avait pas du tout été enfoui dans l'océan comme je le pensais, comme il l'avait été dans le film, non, il a été laissé là, sur l'île de la Muerta, donc, ah oui c'est vrai que j'ai double-zoté trop bien ! Et un membre de l'organisation semble s'en être approché, et cela expliquerait pourquoi il y a une nouvelle péripétie qui est en cours, mais j'ai l'impression que depuis qu'on a fait cette guerre-là, depuis qu'on refait les mondes Disney une deuxième fois, les mondes de l'organisation ont une place beaucoup plus importante dans le scénario, on en a trouvé un dans chacun des mondes, un Gzeldin dans le Château de la Bête, Gzikbar dans la Terre des Dragons, même si on ne l'a pas affronté et qu'on ne l'a pas tué, et à présent c'est un nouveau membre encapuchonné, alors sachez-le, je pense que vous l'avez peut-être deviné, mais tous ceux qui sont encore sous capuche, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore vu leur visage, donc il s'agirait sûrement du membre encore inconnu, d'ailleurs on va regarder le carnet, qui c'est qu'on connaît, qui c'est qu'on ne connaît pas, l'organisation 13, donc 13 membres, on va le supposer, le numéro 1 c'est Xemnas, le leader, le 2 c'est Gzikbar, le 3 c'est Xeldin, le 4, le 5, le 6 on les connaît, puisqu'il s'agit de Vexen, l'HexaE c'est Xeon, le 7 c'est Saix, le 8 on le sait, c'est Axel, le 9 c'est Demix, le 10 c'est membre de l'organisation, encore inconnu, le 11 c'est l'Arxen, non le c'est Maruxia, le 12 c'est l'Arxen, et le 13 on ne le sait pas encore, donc on ignore qui est le membre numéro 13 et qui est le membre numéro 10 encore, donc il serait plutôt judicieux de dire qu'il s'agit l'un de ces deux membres, voir s'il s'agit d'un autre membre encore, ou du mec encapuchonné du nom de Rancem, celui qui serait censé être revenu des ténèbres, ou encore peut-être de Riku, parce que vu que Sora pense que l'un des membres d'organisation est Riku, après dix, on ne connaît ni numéro 10 ni numéro 13, donc c'est pas impossible, enfin on va peut-être le découvrir dans ce monde là, on s'approche un peu de la vérité j'ai l'impression, alors c'est très bien ça, je sais même pas si ça vaut le coup, je crois que j'avais fait un petit tour déjà avant la coupe Cerber, donc je crois pas que ça sera très, je vois, très productif de passer par là, c'est tout ce que je pensais, mais bon là, on va donner les ingrédients, qu'est-ce qu'il se passe au port, est-ce qu'on va retrouver Jack Sparrow ou pas ? Alors voilà, Jack rejoint notre équipe évidemment, on garde Dingo parce que je vous rappelle que c'est la fusion vaillance qu'il faut qu'on passe level 5, elle est proche de EP, plus que 31 coups à sonner, la sagesse elle est déjà level 5, et de toute façon il n'y aura pas beaucoup de sans-coeur si on doit affronter les pirates zombies, qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi on a le retour des pirates zombies ? Pourquoi la malédiction est encore là ? Souvenance, on peut la faire n'importe quand, donc peu importe les alliés qu'on a, maîtrise, je sais pas si les pirates lâchent des ordres de flux et invocation, on est au niveau max, donc peu importe, on n'a pas besoin de s'en servir, donc la vaillance en priorité, j'ai vu qu'on avait le flux au max, croyez-le ou non, mais ça m'a fait de l'oeil et ça va me donner une grosse envie de faire une fusion dès maintenant, et de peut-être augmenter la vaillance au level 5, peut-être même 6, si elle est comme les autres fusions, possible d'évoluer au rang supérieur, pour l'instant il y en a Hoping qui est level 6, hop là, et déjà un petit level 5 pour la vaillance, avec le super saut qui passe nuit au 2. Ces pirates étaient maudits, ah, il va se faire la réobjection du coup, je croyais que nous en avions terminé avec cet orastèque, qu'est-ce que ça veut dire ? Un grand d'un aurait pas, euh, un grand d'un aurait sans doute pas su résister à l'appât de l'or, oh je vois, vous doutez de moi, c'est ça ? Bah oui, tu es un pirate, vous avez bien raison, après tout je suis un pirate, mais arrêtez de me paraphraser, Jack Sora ! Ah non, c'était une voix de meuf ! Elisabeth ! Je pense que les ennuis approchent à grands pas. Ah tiens, c'est une bulle de pensée, on en a pas souvent. Jack, attendez, j'ai besoin de votre aide ! Ces maudits pirates sont revenus, Will est parti pour l'île de la Muerta, afin de vérifier que l'or y est encore, je crains qu'il ne lui arrive malheur, emmenez-moi là-bas ! Voyez-vous ça, si vous voulez aller à son secours, faites-le seul, jeune fille. Seul ? Vraiment, Jack ? Rejoindre l'île et attaquer ses horribles pirates ? S'il y a une fable capable de... Tu es sûr qu'il est en danger ? Je n'ai pas de certitude, mais il tarde à revenir, je voulais l'accompagner, mais il a catégoriquement refusé. Je ne tiens plus en place, je dois m'assurer qu'il n'a rien. Ce garçon ne connaît pas son bonheur. S'il vous plaît, Jack, conduisez-moi là-bas. Un instant, le noir-là n'a aucun profit pour moi. N'ayez crainte, je vous récompenserai. Et puis, vous avez une dette envers Will. Il vous a sauvé la vie. Exact, et bien... Ah non, c'est Jack qui parle. Exact, et bien qu'attendez-nous ? Qu'attendons-nous ? Bon. Cool, cool, cool. Ah, avec le super saut 3, non, c'est encore trop bas. Est-ce que si j'ai un super saut 2 plus un double saut ? Non, c'est trop. Mais il faut le super saut 3 et le double saut 3 pour pouvoir atteindre ce sticker. Mais comment on pourrait l'avoir ? Il faudrait m'augmenter les fusions. Moi, un niveau 6, peut-être même 7. Bon, avant de partir, on fait quand même un petit bref... une petite bref visite des lieux pour voir si on n'a pas oublié des stickers comme celui-ci qu'on n'a pas réussi à rattraper à notre première venue. Parce que si c'est le cas, ça pourra compléter un autre puzzle. Et en plus, on va se faire un peu d'XP. Je crois qu'on est au niveau conseillé, on est au niveau 37 et que le monde réclame qu'on soit level 37. Mais vu qu'on doit atteindre le Colisee L'Olympe au niveau 39, on va devoir en gagner 2 dans ce monde. Ça veut dire qu'à moins qu'un grabat ou la ville d'Halloween soit des niveaux 38 ou un peu comme ça. Mais j'en doute fort. Donc, si on veut être rassuré, il faudra, je pense, gagner 2 levels dans ce monde afin d'être sûr d'être tranquille. Pour la suite, je suis très, très attaché à ce que me conseille le jeu. Encore des 5 heures. Et c'était des Neo Shadow, comment ça s'appelle ? Déjà, les Crypto-Rombs en français. En plus, ça a un non-cool en français, pour une fois. Donc, autant en profiter. Par exemple, le Membranator, c'était le sang-coeur qu'on a rencontré dans la Terre des Dragons, le sang-coeur gigant, du coup, le dragon de fin de monde. Eh bien, lui, sachez qu'il a un nom beaucoup plus classe en anglais, c'est le Storm Raider. Alors, je ne sais pas quel est le nom le plus prof de la version originale, qui est bien sûr le japonais. Mais Storm Raider, qui veut dire show-rocheur de tempête, c'est quand même un peu plus classe que Membranator. Mais bon, on a quand même des bons noms en français, comme je vous ai dit, avec le Crithorne, par exemple. Donc, il ne faut pas les oublier, ceux-là. Ouais, la foudre, toujours aussi efficace contre les zombies. Ouais, c'est des zombies, un pirate fantôme. On est à plus de choses près d'être face à des morts vivants. Ils sont juste maudits. Oh, 82. Ah, mince. Bon, mais le prochain level sera dans 10. Point d'expérience. Je n'ai pas eu assez de monstres à affronter ici pour pouvoir prétendre à un niveau supérieur. J'imagine que c'est inutile de regarder, mais... Oui, la vaillance peut être aussi augmentée de niveau 6. Toutes mes fusions. Donc, maintenant, on est sur un espèce de pied d'égalité, aussi bien en termes de mouvance, en termes de capacité de déplacement, qu'en termes de fusion. Et ça, c'est une très bonne chose, je trouve. Dépêchons-nous de rattraper le bateau de Will. Je meurs d'inquiétude. Eh bien, oui, allons-y, jeune demoiselle Elisabeth en danger. Et on est sur le Black Pearl. Alors, ah, mais déjà, je crois que c'est un bateau qu'on n'avait jamais pu explorer vu qu'on était sur l'Interceptor jusqu'à présent et qu'on a débloqué le Black Pearl que bien plus tard, en fait, à la fin du... à la fin du premier passage dans ce monde-là. Peut-être que si j'étais retourné... Ah, mais pourquoi j'avais réussi ? Ah, il y a une corde devant. Peut-être que il y a eu l'occasion d'explorer le Black Pearl. Mais bon, ça se fait maintenant, c'est pas très grave. Alors, voyez-vous ça ? Comment je peux... Peut-être comme ça... Ah, mais je pense que je peux y arriver à choper cette petite pièce-là. Je pense que... Oui, j'y suis arrivé. Comme a dit Donald. Oui, il est retourné sur l'île de la Moirta. Qu'est-ce qu'il lui a pris ? Eh bien, il veut élucider une enquête. Il se croit tout puissant. Il aurait dû envoyer une Armada. Elisabeth a l'air vraiment inquiète. Dépêchons-nous de te retrouver, Will. Alors, est-ce qu'elle est venue avec nous ? Est-ce qu'elle est dans la soute ? Enfin, c'est pas une soute, c'est plutôt la... Comment ils appellent ça ? La cabine du capitaine ! À nouveau, un endroit qu'on n'avait jamais exploré. Avec une nouvelle pièce de puzzle. Ce canon témoigne des sombres dessins de Barbossa. Oui, enfin, je pense que si on en a besoin, on n'hésitera pas à s'en servir. Non, non plus. C'est vraiment très, très joli, la cabine du capitaine du Black Pearl. Elle a quand même la classe. Ok, il me dit la même chose. Merci. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Oui, il est parti tout seul. Oh là 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 là. Mais merci de me redire des choses que je sais déjà. C'est bien, c'est bien les personnages. Mais bon, vous êtes un peu bloqués dans vos problèmes. J'aurais préféré ne pas avoir retourné sur les De La Morta. Eh bien, Jack, il semblerait que c'est là-bas que nous mène notre destination. Oh, des combats pour changer. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire ? Une fusion de... Voilà, deux vaillants, je ne peux pas augmenter ma sagesse. Je ne peux pas augmenter... Hop là. Hop là. Ah bien, un nouveau level et de la force en plus. Très, très bon ça. Je ne peux pas augmenter ma maîtrise avec les orbes qui me sont laissées, les très peu d'orbes qui sont laissées. Donc, de toute manière, seule la souvenance et la vaillance sont intéressantes maintenant. Mais vu que la souvenance elle est bien peu au level supérieur, il n'y a pas besoin de se presser. de l'intercepteur de l'intercepteur off the starboard bow ! de l'intercepté. N'arrêtez ça, Jack ! Nous devons sauver lui ! Will, réveillez ! Elisabeth... Qu'est-ce qui s'est passé ? Les medallions... et les pierres... quelqu'un l'a pris. L'autre chose que je savais, nous avons été attacés. Mais je ne pouvais pas voir qui c'était. Son face s'est shroudé, dans un cercle bleu. L'organisation ? Nous avons trouvé un moyen de sortir de la cave. Mais les villes ont envoyé une horde de terrible creatures après nous. Je n'ai jamais vu leurs lignes avant. Je pense que je suis le seul qui a fait retourner dans le bateau. Will... Elisabeth... Je me sens... C'est notre tour, les gars. C'est mieux qu'on s'est préparé. Nous n'avons pas de savoir ce qui est là. Pardonnez-moi les gars et les gars, mais votre capitaine n'a pas de monstres aujourd'hui. Merci. Nous reviendrons pour la maison. Juste comme ça ? Juste comme ça. Qu'est-ce qu'il nous dit Will ? D'où venaient ces monstres ? Il en reste peut-être d'autres. Pardonnez-moi, mais j'ai besoin de souffler. Soyez prudents. Mais tu as l'air épuisé mon pauvre garçon. Ok, donc c'est bel et bien l'organisation qui est derrière tout ça. Mais de quoi veulent-ils ? Quel est le projet derrière tout ça ? Qu'est-ce qu'ils veulent faire du coffre et de sa malédiction sûrement ? C'est plus la malédiction qui intéresse plutôt que l'or, j'imagine. Jack est égal à lui-même, mais au moins Will n'a rien. Pourtant je me sens étrangement mal à l'aise. Alors l'idée c'est qu'en fait Will était parti avec un équipage, donc il n'est pas parti non plus tout seul, il n'était pas si idiot que ce que je pensais. Mais bon, vu qu'ils n'allaient pas non plus créer plein de charadesigns différents, l'équipe des développeurs, ils se sont dit qu'il était le seul survivant, comme ça ils n'avaient pas d'autres personnages à modéliser. C'est très bien comme ça. Alors l'organisation est là aussi. Il doit préparer un mauvais coup, on a intérêt à se méfier. Ouais. Jack n'a pas l'air de vouloir nous aider, mais on ne peut pas laisser courir l'organisation et nous fout un bateau. Alors prenons l'intercepteur. On ne parle plus de monstres ni de malédictions. Allez, on s'en va, tout le monde à son poste. Retournons sur le plan. Je ne me souviens pas d'inviter à toi. Donc c'était l'organisation. On va s'enviter à ça. Qu'est-ce que ça ? Et tu veux une réponse maintenant ? Exactement. Là, j'ai failli ma vaillance une nouvelle fois. Je pense que j'ai fait beaucoup de non-formes ces derniers temps. Bon, ça va. Ça s'écoule vite, la fusion. Et le center n'a pas l'air très digne de l'organisation tellement il est limite un peu nulle. Là, je l'affronte et le combat se passe plutôt très bien. Ouais, il me fait quelques coups de... Ouais, c'était simple. Ce rapport horizontal pour Sora. Dingo gagne attraction. Et pour les autres, c'est de la santé. Très bien. C'est une bonne chose. 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 Mais comme nous sommes des pirates, nous devons toujours attirer à la code. C'est bon, tu... C'est parti. Je m'en remercie à la chasse avec mes éloignants. C'est un peu défi, tu, mec. Et pour ça, tu veux... Just quelques souvenirs. Pour les souvenirs. Oh, non ! Nous ne pouvons pas arrêter la curse si nous avons tous les medallions. Nos amis sont en train de apprendre ce que c'est de crosser un pirate. Oh. Sora, Donald, Goofy, c'est de l'autre. C'est de l'autre. C'est de l'autre. Non ! Fire ! Haha! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501